Le taux d'emploi des seniors en France, comme dans la plupart des pays européens et industrialisés, augmente progressivement. Il est en France un peu inférieur à la moyenne européenne. Cette progression a quand même plusieurs causes, dont certaines n'ont pas beaucoup à voir avec les politiques publiques. Le taux d'emploi progresse parce qu'on est dans des générations où l'âge d'entrée dans l'emploi se passe. Dans les années 70-80, on a vu se retarder l'âge de fin d'études. Pour avoir le nombre d'années permettant d'avoir le taux plein, il faut travailler jusqu'à un âge un peu plus tardif, même indépendamment des réformes des retraites. De même, il y a une élévation du taux d'activité des femmes de ces générations-là. Tout ça fait qu'il y a une progression du taux d'emploi. Et puis, il est raisonnable de se dire que les réformes des retraites et certaines politiques publiques pour l'emploi des seniors ont eu pour effet aussi de contribuer à une hausse de ce taux d'emploi. Quand on interroge les employeurs sur leur raison de préférer embaucher une personne plutôt d'âge dit senior par rapport à un jeune, ou l'inverse, On constate que les seniors ont un certain nombre d'avantages comparatifs, quand même. On les considère loyaux vis-à-vis de l'entreprise, ayant le goût du travail bien fait, contribuant utilement à la bonne ambiance de travail, ayant parfois des compétences spécifiques précieuses. S'ils ont certains des avantages, c'est parfois les exigences de salaire. Ce n'est pas du tout prédominant. Parfois, certains problèmes de santé, notamment dans des secteurs où le travail est physiquement exigeant. Mais surtout, surtout, c'est l'image qu'on peut avoir d'une moindre adaptabilité, adaptativité, je ne sais pas comment il faudrait dire, vis-à-vis des changements, des changements d'objectifs, des changements d'organisation, etc. Un employeur peut hésiter à accueillir un salarié senior, soit parce que déjà l'arrivée dans sa propre entreprise va être une nouveauté, qui peut se dire que ce senior-là va peut-être s'adapter moins bien que ne le ferait un jeune, soit parce qu'il y a des changements encore en perspective dans l'entreprise et qu'il y a la crainte que le salarié le suive mal. Alors, est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est un préjugé ? C'est quand même en partie un préjugé, ou plus précisément, ce dont on se rend compte, c'est que quand on mène les changements et aussi les formations, par exemple, qui vont avec, dans des conditions qui tiennent compte des caractéristiques des salariés expérimentés, ça se passe souvent très bien. Encore faut-il vraiment adapter et adopter des façons de faire, des façons de mener le changement, des façons de construire les systèmes d'apprentissage de nouvelles connaissances, de manière à respecter les caractéristiques d'un salarié expérimenté et plus âgé. Je ne sais pas s'il faut à tout prix parler d'actions innovantes. Parfois, ça peut être des actions dont on connaît les bienfaits depuis longtemps, trouver des modes d'adaptation des horaires, arranger un peu l'espace, les outils, les équipements de travail pour ne pas obliger les personnes à travailler dans des postures déséquilibrées ou douloureuses, conduire le changement dans des conditions de formation qui donnent un peu de respiration à chacun, d'occasion de réfléchir sur son travail antérieur, de discuter avec des collègues. Vous voyez, tout ça, ça relève finalement d'une sorte d'attitude un peu obstinée, tenace, non brusque aussi, de prise en compte des caractéristiques finalement de la diversité des personnes, de la diversité des personnes selon l'âge, mais même de la diversité des personnes parmi les seniors. Alors, chacun a un rapport qu'il a à un moment donné et on peut essayer d'aménager les conditions de travail au plus près des caractéristiques de chacun. Ça peut aboutir à des actions qui tranchent un peu sur les habitudes dans telle ou telle entreprise ou administration d'ailleurs. Je crois que ce serait important de savoir que la fonction publique n'est pas forcément en pointe sur sa manière de faire la place qu'il faut à ses salariés les plus anciens. mais on ne pourrait pas, je pense, par une formule choc dire « voilà, une bonne action innovante, il faut faire comme ça ». C'est beaucoup plus dépendant des secteurs, des contextes et encore une fois, d'une certaine manière, d'être attentif aux ressources de l'expérience. Il s'agit à la fois de ne pas accentuer les dégâts liés à certains déclins qui surviennent avec l'âge, notamment du côté de certains aspects de la santé, et, au contraire, de favoriser et la construction et la mise en œuvre de l'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada